Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez bien pour commencer, j'espère que, j'espère que vous passez un bel été, de belles vacances, voilà, au moment où je poste la vidéo, en tout cas, eh bien, nous sommes presque début août, bientôt les vacances pour moi aussi, alors déjà aussi, j'en rappelle que c'est une vidéo intemporelle, et j'en profite aussi tout de suite, et après on va passer au vieux du sujet, pour rappeler que, comme je suis en vacances, il y a plein de choses qui sont en mouvement aussi, donc j'ai posté une vidéo que je t'encourage vraiment à regarder, tu ne l'as pas déjà fait, elle s'appelle le message des anges, qui annonce notamment une série de vidéos pendant que je serai parti, que je vais poster, enfin, que je vais enregistrer avant et que je vais programmer, avec des messages flash, donc des super vidéos avec, voilà, des messages qui, eh bien, qui sont assez directs, précis, ça ne prend pas longtemps en plus aussi, voilà, ce ne sont pas des vidéos à rallonge, donc ça peut être intéressant pour toi, bref, je t'invite vraiment, vraiment, encore une fois, à regarder cette vidéo, messages des anges, et puis aussi les autres qui suivent, voilà. Alors, aujourd'hui, de quoi il s'agit ? Eh bien, ça va être des surprises, des surprises, c'est un, j'ai utilisé des outils, notamment un, tu vas voir, qui est assez différent, que j'aime beaucoup, qu'on m'avait offert aussi, d'ailleurs, je t'en fais un bisou, merci à toi, Fred, voilà, c'était une super attention, t'es adorable, t'es, voilà, t'es un amour, et, eh bien, merci encore, et puis d'ailleurs, si tu passes par là, au plaisir de repartager avec toi, enfin, voilà, tu passes à la maison quand tu veux. Donc, on va avoir des révélations aussi, des surprises, voilà, donc, je t'invite à ne rien mentaliser, là, à partir de maintenant, juste te laisser porter, et puis, surtout, faire confiance à ton intuition, notamment, alors, attends, il y a du vent, tout s'envole, tu vois, il y a du vent, donc, j'entends, là, vraiment, il y a besoin de, de, comment dire, de s'aérer l'esprit, là, tu vois, on est cool, tranquille, il y a des choses importantes que les guides souhaitent te faire passer à travers cette vidéo, donc, voilà, pour moi, le vent, je t'ai dit qu'il y avait du vent, c'est que j'ai ouvert, et puis, il y a des papiers, là, que tu ne vois pas, ici, mais qui se sont envolés, donc, le vent, c'est synonyme de l'air, et c'est synonyme notamment dans un tarot du mental, donc, là, tu vois, on enlève les nuages, et peut-être, peut-être aussi que les nuages, donc, symboliques des, peut-être de la confusion, du trouble, etc., de l'angoisse, de l'anxiété, etc., parce qu'on ne voit pas la lumière, hein, les nuages cachent la lumière, et peut-être, justement, j'imagine, et c'est l'intention que je pose, en tout cas, que cette vidéo, et ces messages qui vont ressortir, et bien, quelque part, ils vont t'aider à chasser ces nuages, éventuellement, voilà. Donc, trois choix pour aujourd'hui, avec des nombres, donc, 857, je pense que tu le vois, mais je l'approche, parce qu'il y a des couleurs, aussi, qui peuvent t'aider, il y a différents jeux, bon, 332, et enfin, 144, voilà. Donc, en bas de la vidéo, aussi, et bien, il y a plein d'informations, tu vas trouver les timings qui correspondent à ton choix, les différents oracles que j'ai utilisés, le moyen de me contacter, si tu veux, en passant par mon site, et voilà. Donc, je pense que tout est dit, j'étais plutôt rapide, ça va ? Donc, je te retrouve tout de suite, en fonction de ton choix pour ta guidance. C'est parti ! Alors, toi, qui as fait le choix 800, du nombre 857, on va le poser là, on va disposer les cartes, et tu vas très vite comprendre comment ça marche. Alors, j'ai utilisé ce livre, les nombres boussoles, qu'on m'a offert. Alors, on va tout de suite aller voir le message 857. Et ici, j'ai tiré les cartes aussi qui vont approfondir ce message. Alors, on te dit, une personne avec le prénom commençant par R, une personne avec le prénom commençant par R, va t'apporter un conseil important d'ici une semaine. Donc là, on a quelque chose de précis, une prédiction ultra précise, parce que, donc, un conseil, quelque chose qui va t'aider, quelque chose qui va te guider d'ici une semaine, et son prénom commence par R. Donc, ça fait déjà beaucoup d'informations. Voilà, précise, vraiment détaillée pour le coup. Tu as besoin de ce conseil pour te connecter à l'énergie du renouveau. Tu as encore peur du changement et tu as peur de l'inconnu. Cela peut te figer dans une zone de confort. Fais confiance à cette personne, car elle va t'aider à créer de nouvelles bases intérieures pour accueillir le changement avec douceur et confiance. Voilà. Donc, écoute, on a un message clair, on va reprendre ça aussi et associé à ce message, comme tu peux le voir tout en haut ici, je peux te le remettre comme ça, tu pourras tout reprendre si tu veux, mettre sur pause. On a des questions, des questionnements qu'on t'invite à te poser peut-être ou des réflexions. Voilà. Donc, qui est cette personne ? Quel est son conseil ? Comment peux-tu l'appliquer pour créer une nouvelle relation avec le monde extérieur ? Voilà. Je vais fermer aussi parce que le vent va me embêter un petit peu peut-être. voilà. Et, alors, comment je vais faire ? Je vais mettre ça où ? Je vais mettre comme ça. Alors, voilà, on te parle d'une personne qui va t'aider. Donc, justement, on va avoir plusieurs informations. ici, on va avoir des renseignements sur cette personne. Peut-être pour t'aider. Bon, déjà, on a quand même un prénom qui commence par R. Après, bon, je mets une parenthèse malgré tout. Sur le côté une semaine, pile poil, tu vois, voilà, ce délai, la temporalité et puis le prénom commençant par R, peut-être qu'on peut mettre des parenthèses. D'accord ? Peut-être que, eh bien, ça ne sera pas, voilà. enfin, bon, je fais confiance en même temps aux messages et aux synchronicités qui font que tu as fait ce choix et que tu as ce message. Mais bon, voilà, peut-être aussi élargir un petit peu le champ des possibles. D'accord ? Là, en tout cas, on va avoir des informations sur cette personne. Peut-être pour t'aider davantage à la reconnaître aussi. On a guérison. Alors, ça peut être un professionnel de santé, ça peut être un professionnel de santé, un thérapeute, un médecin, quelqu'un qui fait des médecines douces. Voilà. Donc, en tout cas, le domaine de la guérison est important pour cette personne. Il a un lien, voilà, moi j'entends, il a une connexion importante avec la santé, peut-être, avec la santé, avec la guérison. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui... Attends. J'ai l'impression qu'il y a autre chose aussi. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Il est possible aussi que cette personne soit habillée en vert, d'accord, avec la couleur verte, parce que la couleur verte, c'est l'énergie de la guérison. Donc, il sera habillé en vert, bien sûr, pas tout le temps, mais quand il va te donner l'information importante. et autre caractéristique aussi, peut-être, de cette personne, justement, avec la guérison, on a la santé. Donc, c'est quelqu'un qui a plein de santé, plein de vitalité, qui a beaucoup d'énergie. Tu vois, avec cette spirale-là des deux serpents, il y a une énergie quand même puissante. Il dégage quelque chose de, voilà, de vital, enfin, de vitalité, d'énergie. Ok ? Alors, justement, on va voir aussi, comme c'était indiqué avec le livre, quelle est l'énergie du renouveau dont tu as besoin actuellement aussi ? Puisque cette personne va t'aider, va te donner un conseil, peut-être une petite phrase, quelque chose qui va faire un déclic. C'est quoi l'énergie du renouveau dont tu as besoin et que tu attends ? On a la carte du travail. D'accord. Bon, ben là, pour le coup, ça peut nous parler tout simplement du domaine professionnel, le travail. Donc là, on va sur le premier sens du mot, travail. Donc peut-être que tu attends, voilà, un renouveau, peut-être que tu attends, moi j'entends ici, récolter, tu vois la récolte avec ses abeilles, récolter les fruits de ton travail, de ton investissement, de tout ce que tu as entrepris et ce que tu as mis en place. Peut-être aussi que tu cherches à, tu te sens enfermé dans ton travail, tu cherches à changer de voie, te réorienter. J'ai pour certains ici la notion d'être dans un circuit fermé, j'entends, on met le 8. Circuit fermé, tu vois, donc voilà, en fait, c'est pas épanouissant, là. Tu vois, tu attends justement autre chose. Peut-être aussi que tu en as marre notamment d'être salarié. Là aussi, c'est pareil, c'est pour certains, de faire pour les autres et puis en fait, c'est pas toi qui récolte véritablement, tu vois, les éloges, la reconnaissance, etc. J'ai l'impression qu'il y a une grande question ici pour toi de reconnaissance en termes de ton travail. Si on prend dans un sens plus symbolique, le travail, ça peut être aussi le travail spirituel avec le 8, le travail spirituel, le travail sur soi, donc peut-être que tu attends, pareil, qu'il y ait une récolte à ce niveau-là, que ça paye, que tu puisses vraiment évoluer, que tu arrives à te libérer de certaines croyances, de certains schémas limitants, peut-être même de choses karmiques, toujours avec le chiffre 8. L'énergie du renouveau dont tu as besoin. Si c'est le travail intérieur aussi et la manière dont tu as évolué, ben peut-être, enfin là, moi je le sens, que tu es en pleine évolution. En tout cas, tu es dans un processus. On me dit vraiment ça. Tu es dans un processus assez important. Attends, on me dit aussi de calculer ça. 8 plus 5. Il ne faut pas que je me trompe. 8 plus 5, ça fait 13 plus 7, 20. On est d'accord. 8 et 7, 15 et 5, 20. 20, ah oui, tu vois, 20, 20, c'est exactement l'énergie du renouveau. Tu vois, je ne savais pas pourquoi on me demandait. Attends, je vais le chercher dans un phareau, l'énergie du vin. C'est ça, regarde. L'énergie du vin. Un renouveau, une renaissance. tu vois, le jugement. Peut-être que, eh bien, tu attends aussi, justement, une reconnaissance ici, vraiment une reconnaissance publique au niveau de ton travail pour beaucoup, mais ça peut être aussi dans le couple, ça peut être d'une manière beaucoup plus générale qu'on voit comment tu as changé, que tu as envie que ce soit visible. Mais c'est légitime, ce besoin, ce n'est pas un besoin qui vient de l'ego, c'est une manière de briller, de t'affirmer. Je ressens le côté briller ici. Tu vois, il y a les éclats ici, du soleil. J'ai une expression aussi que j'entends là, ce à quoi tu aspires dans le même mot que tu souhaites, eh bien, c'est de pouvoir sortir la tête de l'eau. C'est l'abeille ici, qui est là-dedans, qui me dit ça, la petite abeille. Sortir la tête de l'eau, sortir de quelque chose dans lequel peut-être tu t'investissais et puis tu ne voyais pas de résultats, ou alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? Ou alors justement, tu étais dans un travail personnel intérieur, peut-être justement, de guérison, d'alignement aussi à toi, à ta mission de vie, etc. Et, ben voilà, tu aspires tout simplement à ce que ça fonctionne. Et, on te parlait des peurs dans le message, alors attends, je vais reprendre ça d'ailleurs, 157, tu as encore peur du changement et tu as peur de l'inconnu. Cela peut te figer dans une zone de confort. Donc, la troisième position ici, ça va être, ben, de quoi tu as peur ? De quoi tu as peur, en fait, vraiment ? Et puis, pourquoi aussi peut-être ? De quoi tu as peur et pourquoi ? C'est intéressant ça. Peur de l'amour ? Tu as peur de l'amour ? Je comprends, oui. Pour beaucoup de personnes, tu sais, tu n'es pas le seul. Il y a peur de l'amour, en fait. Donc là, cet amour-là, je l'entends vraiment... Ah, puis regarde, incroyable. Je vois le chiffre 20. Ok, peur de l'amour, on a le 20 du jugement. C'est dans le sens global ici, en fait. Ce n'est pas forcément l'amour dans le sens relationnel. C'est l'amour, c'est... Tu as peur, peut-être, d'écouter ton cœur, en fait, ici. Tu as peur d'écouter ton cœur parce que tu as peur de te tromper, tu as peur... Justement, tu ne sais pas, en fait, où ça va t'emmener. Ton cœur, il te donne une voie, une direction. Ici, il y a un appel. Avec le jugement, il y a un appel du cœur important, mais il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de vision, même pour la suite. Et c'est pour ça que ça fait peur. On te dit bien, peur de l'inconnu, mais pourtant, on te dit que c'est nécessaire ici. C'est vraiment nécessaire d'écouter ton cœur et c'est un besoin et tu vas voir que ça va te faire le plus grand bien, en fait. Là, c'est tes guides qui t'envoient ça, tu vois, haut et fort, avec sa grande trompette, là. Ils t'envoient ça, haut et fort, ils te disent, tu vois, là, c'est un signe plus, moi, j'y vois. ça va être positif. Donc, accueille ce renouveau, accueille ce changement, accueille ce conseil, cette personne-là aussi qui va t'aider à peut-être franchir le pas. Voilà. Eh bien, écoute, c'était une super guidance, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné aussi, surtout avec toi. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, si tu veux bien, pour m'encourager. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires et puis, n'oublie pas aussi, si tu le souhaites, de partager autour de toi, ça peut aider d'autres personnes, tout comme ça t'a aidé. Voilà. Eh bien, je te souhaite le meilleur, je t'embrasse et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! Choix 2, c'est là toi, toi qui as fait le choix du 3. 332. Alors, on va le mettre là et puis, tu vas voir de quoi il s'agit. On va voir de quoi il s'agit. 1, 2, 3. Alors, eh bien, 332, j'ai utilisé, donc, cet outil, donc, on m'a offert les nombres boussoles. Donc, on va tout de suite découvrir le message et les cartes après vont être un approfondissement. 332. Alors, on te dit, d'ici un mois, d'ici un mois, tu es invité à prendre une décision importante. Tu es invité à faire un choix concernant 3 relations. Alors, je mets déjà une parenthèse. Bon, c'est un délai d'un mois, mais à peu près, tu vois, voilà, on est sur... En fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est dans l'avenir proche. Tu es invité à prendre une décision importante, donc c'est à toi de le faire. C'est un conseil, c'est vraiment un terme de guidance. invité à faire un choix, donc à peut-être à prendre un positionnement concernant 3 relations. Alors, la parenthèse aussi sur les 3 relations. On peut parler de relations, bien sûr, vraiment au premier sens du terme. Ça, c'est clair, pour beaucoup d'entre vous, c'est dans le sens relationnel, d'accord, avec des personnes concrètes, physiques. Et pour certains aussi, 3 relations, ça peut être dans le sens beaucoup plus symbolique. Par exemple, la relation de soi avec une addiction. La relation... Qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre comme exemple ? La relation que l'on a avec notre corps. La relation que l'on a avec la nourriture, avec notre mental, avec notre égo. Tu vois, donc 3 relations, ça peut être un peu plus large qu'en apparence, ça vient signifier. On te dit, ce sont des relations qui ne t'apportent pas ce que tu souhaites, mais tu peux avoir peur de faire des choix ou tu peux attendre que ce soit les autres qui le fassent pour toi. Ce n'est pas possible. Tu as besoin de prendre des décisions importantes pour chacune de ces relations. Cela va t'aider à prendre conscience de ce que tu reçois et de ce que tu apportes aux autres. Et cela va t'aider à créer un nouveau bonheur. Voilà. Alors, je te montre le message d'ailleurs ici. En plus, on a des petites réflexions qu'on t'invite à te poser si tu veux. Donc, quelles sont les 3 relations qui ne te conviennent plus ? Pourquoi ? Et que souhaites-tu vivre dans tes relations ? Comment peux-tu le mettre en place ? Voilà. Donc ça, c'est vraiment des réflexions d'introspection personnelle. Prends le temps de faire ça parce que ce qui ressortira si tu te poses, ça peut être assez révélateur et hyper important pour toi d'en prendre conscience. Alors, je vais le mettre là. Ouais. Donc là, le message est clair. Des décisions à prendre et je tends, moi, à se positionner ici par rapport à certaines relations. Prendre un engagement, c'est faire un choix. En fait, justement, on te dit, prendre une décision, on te dit choix aussi, mais c'est mieux de le voir déjà, j'entends comme une décision et pas comme un choix. Comme un choix, ça fait plus peur, en fait, de se dire, j'ai un choix à faire que j'ai une décision à prendre. Tu vois, ce n'est pas pareil. Il y a une subtilité ici que je ressens qui est importante et on t'invite aussi déjà, toi, à le voir comme ça. Voilà. En termes de mots, tu vois, en termes de termes, c'est comme si, tu vois, on change le terme j'ai un problème, eh ben non, j'ai un défi. Voilà. Tu vois, ça change beaucoup. Et toi, on te dit, c'est juste une décision que tu prends, c'est tout. Voilà. Donc, justement, première position pour approfondir ce message, même s'il est très clair et très direct, tu vois, c'est quoi ces choix-là, justement, ces décisions à prendre, ces positionnements par rapport à ces relations. On a la passion. Alors, eh ben, tout simplement, c'est faire le choix, on pourrait dire, faire le choix de la passion, faire le choix du cœur. Là, c'est, ouais, c'est littéral et direct. Faire le choix du cœur. Faire le choix de ce qui vibre dans ton cœur, de ce qui est important pour toi par rapport à tes valeurs, ce à quoi tu tiens le plus. la passion. C'est, c'est un choix à faire ici en écoutant ton cœur, c'est-à-dire en prenant une décision que tu sais, au fond, être juste pour toi. D'accord ? Il n'y a pas de, j'entends ici, il n'y a pas de à tergiverser, tu vois, ça fait partie de ton besoin, c'est, c'est, je cherche les termes, excuse-moi, c'est que j'ai l'énergie et puis des fois, il faut que j'arrive à mettre les mots, des fois on me les donne et puis des fois, il faut que j'aille les chercher. En fait, c'est prendre des décisions assez tranchées, tu vois, tranchées, en s'affirmant, en se positionnant soi-même par rapport à ce qui est juste. Tout simplement. Et c'est, c'est toi, en fait, on te dit aussi de te mettre en priorité par rapport à ses choix, tu vois, c'est pas pour faire plaisir aux autres, justement, ou pour se conformer à d'autres personnes, si c'est en l'occurrence avec d'autres personnes, ces trois relations, c'est, ben voilà, je me fais passer en priorité parce que je m'aime, je le fais par amour pour moi. voilà. On te dit aussi avec cette carte que le fait de prendre ces décisions, et ben tu vas voir, ça va te redonner une certaine force, une certaine confiance en toi, le fait de reprendre aussi pour moi le lead, tu vois, le pouvoir, le contrôle de ta vie. Peut-être que justement, tu vas prendre conscience, et ben au final, que le véritable pouvoir, il est dans les décisions que tu prends. Ouais, c'est ça. C'est un pouvoir d'avoir le choix et de faire des décisions, c'est un véritable pouvoir. Ça change, à partir du moment où tu fais un choix, ça amène des changements tout de suite, tu vois, il y a des répercussions immédiates, même si tu ne les vois pas tout de suite, subtiles dans l'énergie, il y a des choses, tu envoies un message clair à l'univers ici. On te disait aussi, peut-être que tu as peur un petit peu de... Attends, je relis, mais tu peux avoir peur de faire des choses, tu peux attendre que ce soit les autres qui le fassent pour toi. Donc, il y a des peurs. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi il y a des peurs. Qu'est-ce qui te fait peur ? Peut-être pourquoi il y a des peurs aussi par rapport à ce positionnement vis-à-vis de ces relations. On a la carte de l'élévation. Tout simplement, tu as peur de faire le mauvais choix, tu as peur de prendre la mauvaise option, tu as peur des conséquences aussi de ce que ça pourrait amener, de tout ce que ça pourrait changer. En voyant cette carte aussi, il y a une expression qui me vient spontanément, c'est que tu as peur de te brûler les ailes. Tu as peur de te brûler les ailes. Donc, symboliquement, tu as peur de l'échec, de prendre une décision, ce qui t'amène sur une nouvelle voie et en fait, que ce ne soit pas la bonne, que tu n'y arrives pas, que tu tombes, j'entends, que tu tombes, que tu tombes. Pourquoi tu as peur de te positionner ? Parce que tu sais que ça pourrait amener un grand changement, une grande révolution pour toi dans tes énergies, d'un point de vue aussi peut-être spirituel avec la carte de l'élévation et d'une certaine manière, voilà, ça peut faire peur en fait, ça peut faire peur d'accéder comme ça j'entends à quelque chose de supérieur en fait, peut-être passer, franchir un cap, passer une étape. C'est possible si c'est vis-à-vis d'autres personnes aussi, tu as peur, peut-être que si tu t'exprimes, si tu te positionnes, tu as peur que ce soit mal pris, peut-être que tu as peur d'être jugé, tu as peur d'être incompris. Je vois, tu as peur qu'on te pointe du doigt, tu vois, tu as peur qu'on te pointe du doigt, qu'on te dise, ouais, mais toi, tu te crois meilleur que les autres, tu vois, d'une certaine manière qu'on... Ouais, qu'on te juge pour ce que tu n'es pas, qu'on t'étiquette, voilà. Ou ça peut être aussi qu'on te dise, ouais, mais là, là, ce que tu me dis, c'est trop perché, c'est trop... c'est trop différent, tu vois, différent de mes valeurs, de moi, ce à quoi je pense, ce à quoi j'aspire, de mes croyances, si c'est vis-à-vis d'autres personnes. Donc, il est possible que, ouais, il y ait une incompréhension actuellement. Ok. On va regarder... Eh bien, justement, à quoi tu aspires, toi, au final, dans tes relations ? Qu'est-ce que tu désires ? Ou d'un point de vue plus général, à quoi tu aspires ? On a le déménagement. Le déménagement. Alors, ici, c'est l'énergie du déménagement. Le déménagement, c'est le changement, en fait. Déménagement, changement. On laisse des choses de côté, tu vois là, peut-être ici, tu laisses un poids de côté dans ces relations, ou des relations qui, au final, te pesaient, qui représentaient un fardeau pour toi, j'entends. J'entends aussi, peut-être, des relations où, en fait, quelque part, tu ne t'épanouis pas, tu te sacrifies. vraiment, il y a ce mot-là, tu te sacrifies, et en fait, ce à quoi tu aspires, c'est pouvoir déblayer tout ça, c'est pouvoir t'en séparer, un peu comme si personne n'a donné ses affaires. Donc, voilà, on dépose tout ça, on n'en a plus besoin, on passe à autre chose. En tout cas, voilà, ton désir, c'est le déménagement. Donc, tu aspires à un grand changement, un changement d'état à un autre, peut-être, ou, tout simplement, tu aspires à aussi d'autres types de relations qui sont moins lourdes, moins pompeuses, en énergie, sur le plan psychique, etc. Voilà. Mais, bon, comme tu l'as vu, le message ici, c'est vraiment que c'est à toi de faire ce choix, par amour, avec le cœur. Voilà, tout simplement. Et après, comment ça sera accueilli vis-à-vis d'autres personnes, ça, ça leur appartient. Eh bien, écoute, j'espère que ça a raisonné pour toi. Vraiment, n'hésite pas, s'il te plaît, un petit pouce bleu pour m'encourager. N'hésite pas aussi à me partager tes ressentis en bas de la vidéo, dans les commentaires, si tu veux, ça sera avec plaisir que je te lirai. Et enfin, si tu le souhaites, si ça t'a aidé, partage cette vidéo et les autres avec des amis, de la famille, des personnes proches de toi parce que ça peut les aider aussi, tout comme ça t'a aidé. Voilà, je t'embrasse et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et aventures. Salut ! Choix numéro 3, je vais terminer eh bien, toute cette guidance avec toi qui as fait le 144. Choix du nombre 144. Alors, on a le message principal qui va venir avec ce nombre comme tu vas le voir et puis ensuite on a un approfondissement ici avec l'oracle. Donc, j'ai utilisé cet outil, voilà, c'est lui par lequel j'ai été appelé pour aujourd'hui. Donc, les nombres boussoles, on va les voir le 144. Alors, on te parle de ta vie professionnelle qui est très importante et qui prend beaucoup de place actuellement. Elle est au centre de tes pensées. C'est normal car tu es à un carrefour de vie concernant tes projets professionnels. D'ici une semaine, donc on a une prédiction aussi, un événement très important va se produire. C'est un événement que tu as visualisé peut-être et que tu souhaites vivre. On te dit bien que cet événement est en chemin pour toi. Donc déjà, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste à accueillir et en plus, ça arrive dans l'avenir très proche ici. Si ce n'est pas une semaine, en tout cas, c'est l'avenir très proche, tu vois, très court terme. On te dit bien que cet événement est en chemin pour toi. Le temps d'attente est terminé. Tout arrive pour toi. Accueille-le avec confiance et cela va t'apporter un grand épanouissement. Je te montre un message 144 et on a des petites réflexions personnelles aussi qu'on t'invite à te poser avec que souhaites-tu vivre dans ta vie professionnelle ? Fais-tu confiance aux synchronicités et as-tu confiance en tes capacités ? Je t'invite à aller chercher en toi les réponses à ces questions. Là, on a un message clair. On parle de ta vie professionnelle. Il y a un carrefour, donc il y a vraiment des choses qui vont arriver. Et voilà, un carrefour, moi, ça me dit aussi qu'il y a plusieurs chemins, il y a peut-être plusieurs options. En tout cas, tu vas avoir des options. D'accord ? Et tu vas t'engager justement. Ça va changer. Quand on est à un carrefour, tu vois, il y a plusieurs directions. D'ailleurs, comme une boussole, c'est assez intéressant. Donc, ça veut dire que de toute façon, là, ta situation professionnelle, elle est amenée à changer pour sûr. Ça ne veut pas forcément dire totalement que tu vas dans une nouvelle activité ou quelque chose comme ça. Pour beaucoup, ça peut être le cas. Mais voilà, un véritable changement. C'est un virage. un événement important et un événement qui arrive pour toi, qui va t'apporter un grand épanouissement. Donc là, tout est dit. Le temps d'attente et mener. Moi, ce que j'entends, et c'est qu'en plus, on a le chiffre 4 et 4, 8 et un 9. 9 qui est le dernier chiffre nombre. Non, chiffre en numérologie. Donc, ça montre que ça a été assez long pour toi. En effet, il y a eu, tu as fait preuve de patience, de sagesse. Il y a eu un long processus, il y a eu plusieurs étapes. Et en fait, on te dit ici que ça arrive au bout. 9, c'est juste avant 10 qui vient clôturer le cycle. Donc là, ça y est, tu es au 9. Tu es à la dernière marche, il y a une dernière étape et ça y est, c'est bon. Boum. Alors, on va profondir. 144, ouais. Donc, on parle du domaine professionnel, donc on va regarder ici le présent. Le présent, ça m'intéresse bien de savoir un petit peu justement les énergies en présence au niveau professionnel pour toi. Regarde-moi ça. On a la naissance. Tu vois, c'est imminent. La naissance, elle est toute proche ici. Non mais attends, c'était incroyable. Je te parlais du chiffre 9 aussi et là, avec la naissance, on a 9 mois. Tu vois, 9 mois. Et donc, ça vient bien appuyer le fait qu'il y avait un processus en cours. Peut-être que c'est à l'extérieur, peut-être que c'était intérieurement aussi qu'il se passait quelque chose qui grandissait en toi, tu vois, qui t'amène à des changements professionnels. mais en tout cas, les énergies actuelles pour toi, c'est l'énergie de la nouveauté, du renouveau, de la naissance, de la renaissance. C'est incroyable. Cette première carte, déjà, comment ça résonne trop bien avec tout, en fait. Waouh. Il y avait vraiment, ouais, c'est ça, quelque chose en gestation. Peut-être aussi que t'en avais pas conscience, c'était dans l'inconnu, dans l'inconscient, pardon, ou en tout cas dans les énergies, tu vois, l'univers qui était en train de préparer quelque chose. Il y avait quelque chose qui grandissait, qui grandissait avec le chiffre 33. Le chiffre 3, qui est le chiffre de la créativité, de la fertilité, de la génération, ou régénération aussi. Donc, 3 et 3. Donc, tu vois, ça, voilà, c'était vraiment un processus actif, mais qui était guidé ici, avec le 33, guidé par l'univers, guidé par tes guides, guidé par les anges même. Ouais. C'est trop beau. Donc, ton projet professionnel, ou tes attentes professionnelles, ici, ça y est, et bien, ça va pouvoir naître. Tout comme quand on porte un enfant, on a peut-être, ça dépend après des femmes, mais on est peut-être impatient aussi que l'enfant soit là, tu vois, parce qu'en général, quand on a fait l'enfant, on sait qu'on est prêt, et puis, il faut quand même attendre, il faut attendre de faire l'enfant, la conception, tu vois, attendre qu'il se développe, et puis attendre qu'il soit là. Et, tu vois, ça montre tout ce processus, justement, de la vie, de la vie d'un point de vue général, processus de conception, de création. Peut-être que tu es dans une énergie aussi de création, de créativité. Alors, quelles sont les informations ? Ici, on va avoir un petit peu des informations sur cet événement, ça m'intéresse aussi. Qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici ? La carte du frère. Alors, on est sur le domaine professionnel. Alors, ça peut nous parler, il y a plein de messages. Peut-être que cet événement arrive en lien avec une personne. Peut-être que c'est en lien avec une personne, quelqu'un avec qui tu t'entends bien, avec qui il y a une véritable entente, une connexion, une correspondance. Avec cette carte du frère aussi, quel est peut-être cet événement ? Ça peut être tout simplement un engagement, une signature. L'engagement, voilà, j'ai vraiment ce mot d'engagement. Une union sur le plan professionnel, un partenariat. Partenariat. Tout à fait possible. Information aussi sur cet événement, c'est que ça va te permettre de t'aligner, j'entends, de t'aligner avec ta mission de vie, avec ton chemin de vie, d'être vraiment en accord. Voilà, il n'y a aucun doute sur le fait que là, ce qui t'attend dans le domaine professionnel, c'est ta voix, tu vois, ça te correspond parfaitement. Tu vois, on a deux jumeaux ici, ça te correspond. Et c'est vrai, cette carte du frère, ça peut nous dire que cet événement, il va être amené aussi ou ça va être une rencontre, ça peut être une rencontre professionnellement parlant ou sur ton lieu de travail. Voilà, ça peut nous parler d'une personne qui est impliquée ici, une personne qui te ressemble, avec qui vous partagez peut-être les mêmes idées, vous vous ressemblez physiquement ou dans les énergies, tout simplement, ça matche bien, tu vois, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde. Voilà. Ok. Et, et bien, c'est quoi les résultats ? Qu'est-ce que ça va amener cet événement ? Ce qui arrive là, c'est un petit peu donc vers quoi tu te diriges, quelles sont les conséquences, qu'est-ce que ça va t'apporter ? On a le temps. Le temps chronos. Et regarde, on retrouve le chiffre 9. 5 plus 4, 9. Donc ça vient vraiment ici nous dire que, voilà, il y a un soulagement. Moi, avec la carte du temps et le vert, surtout, je ressens un soulagement, un grand soulagement en disant, ah, tu vois, enfin. C'est, avant même la célébration, avant même la joie, il y a le côté apaisement, en fait. C'est vraiment ça que ça va t'apporter. Ouais, et puis dans le mot apaisement, là, j'entends qu'il y a la racine du temps, la racine du mot temps. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas le cas, mais voilà, c'est ce qu'on me dit. Apaisement et temps, ça match ensemble. tu vois, ça va t'apporter d'être au bon endroit, au bon moment, les bonnes synchronicités. Moi, je vois, tu es à la bonne heure, c'est le bon moment. Voilà, c'est ça, c'est le bon moment pour que les choses se mettent en place, pour que les choses bougent. Peut-être que justement, avant, ce n'était pas le bon moment et tu n'en avais pas conscience de ça. Donc, ce que ça va t'apporter, c'est aussi peut-être justement une certaine forme de patience maintenant pour la suite, une certaine forme de leçon sur le plan spirituel, de compréhension, comment ça marche, les synchronicités, le timing divin, ouais. Ouais, pour moi, ça amène des richesses aussi sur le plan spirituel. Au-delà de l'événement concret, matériel, de ce que ça va changer matériellement, il y a une autre dimension, j'entends, une autre dimension à capter, à t'enrichir, à comprendre, à conscientiser de tout ce qui s'est passé pour toi aussi, de toutes ces étapes justement, de ces, tu vois, neuf, de ces neuf étapes, en tout cas, de ces longs mois, de ces longues semaines peut-être, de ce processus. Il y a vraiment quelque chose en termes, en termes de, oui, de patience, de lâcher prise, ouais, c'est hyper important. Et avec le temps, ça peut nous dire aussi tout simplement que ce qui arrive pour toi, eh bien, c'est quelque chose, comme je t'ai dit déjà, qui va, qui est vraiment bien orchestré, qui est aligné avec toi, avec ta mission de vie, d'accord, c'est vraiment pile poil, c'est aucun doute là-dessus, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est amené ensuite à durer dans le temps justement, quelque chose qui va perdurer, quelque chose qui t'amène une stabilité, sur le plan professionnel. Voilà, voilà, écoute, j'espère vraiment que ça a résonné pour toi, n'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires, un petit pouce bleu aussi, parce que c'est important pour moi et la chaîne, et puis si tu le souhaites, librement, partage avec des amis, de la famille, enfin bref, autour de toi, cette vidéo et les autres, parce que si ça t'a aidé, si ça t'a parlé, et bien ça peut aider d'autres personnes et c'est le but. Voilà, donc je t'embrasse et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao !